Hello les potes sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller voir ce qu'on a pour vous avec mes dés. On va aller voir ce qui tombe et dans quel domaine ça tombe. Allez, c'est parti. On va aller voir les sagittaires. Désolée pour le bruit. Bon, déjà, on a le signe zodiaque de la balance et du lion. Donc, signe de feu, lion, c'est votre compère peut-être. Vous voyez si dans la balance et le lion, vous avez votre ascendant ou signe vénusien ou un peu si c'est dans ton thème astral. En tout cas, le lion, il tombe un petit peu dans le coin sombre au niveau de Maison Argent. Et lié avec Maison Argent, on a un couteau ici. Donc, on peut nous parler de trahison, on peut nous parler de Kuba, peut-être d'un truc qui vient te trahir ici. Et avec le lion, j'ai l'impression qu'on vient te dire dans ce côté sombre, reste courageux, fais preuve de force. Tu vois, il y a un peu ce truc concernant les finances et lié à la maison. Ce petit couteau qui est là, qui n'est pas forcément grave en soi. C'est toi qui es le mesure, ça à ton échelle, bien sûr. Mais en tout cas, on te dit force et courage. Avec le lion, j'ai envie de te dire, par rapport à la maison et le financier. Ici, on a l'autre signe de la balance. Oui, j'ai perdu ma voix, je suis vraiment désolée, les gars. Ça doit être pénible à écouter. Qui tombe sur les passions et l'amour. Donc là, vraiment, entre les deux, tu le vois, je ne t'invente rien. Entre les deux, liés à l'amour, les passions, un amour passionnel peut-être, avec une balance, on voit un peu. Ou en tout cas, on nous indique qu'il y a un équilibre. Peut-être aussi une certaine forme d'hésitation. Tu sais, la balance est une éternelle indécise. On ne va pas me contredire. En tout cas, il y a peut-être une indécision entre passion, amour. Tu vois, ou en tout cas, on peut dire qu'on trouve l'équilibre. Avec le cœur, je te confirme que c'est plutôt sur l'aspect positif, plutôt que l'équilibre est trouvé. Parce que le cœur est vraiment dans cette case en or. Qui, je l'écris pour pouvoir mettre en lumière. Qu'est-ce qui est mis en lumière par rapport à ces domaines ? C'est ici cet équilibre. Et c'est lié à l'amour, au sentimental. Et à ce qui tient à cœur aussi. Concernant la spiritualité et les passions. On a les ciseaux. Tu vois, donc, avec les ciseaux, on peut nous parler qu'il y a quelque chose qui va être coupé. En tout cas, la spiritualité va venir couper les passions. Tu vois, donc je crois qu'en te connectant à ta spiritualité, si ça te cause, bien sûr, tu vas pouvoir débloquer certaines choses qui te passionnent. Retrouver un équipe concernant l'amour. Et mettre en lumière les vrais sentiments que tu as. Bon, mis à part ce petit côté dark, maison, argent. Où, malgré tout, je trouve que l'idée te donne le petit aspect positif de force et courage des amis sagittaires. Ce qui vient un peu trahir, c'est surtout sur le financier. Tu vois, le couteau, la pointe est sur la maison. Ça vient un peu piquer la maison. J'ai envie de te le dire comme ça. Pour moi, personnellement, c'est pas un gros truc. Voilà. Les sagittaires, j'espère que ça t'a plu. On va aller chercher une petite carte pour compléter tout ça. Le petit oracle de l'intuition. Regarde, j'en avais une de retournée. Je ne l'avais pas vue. Peut-être que ce n'est pas pour rien que je commence avec toi. On te parle de la roue. Je vais quand même t'en repiocher une, mais je la prends. Cette roue te parle de libération. Et on te dit que toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ok, je t'en repioche une quand même, les sagittaires, pour le principe. On a une carte d'ange. Regarde, de l'aide. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Tu as une aide pour te libérer. La roue est en train de tourner. Tu es protégé. Demande simplement. Utilise le pouvoir d'attraction et tu vas pouvoir créer des miracles. Bon, les sagittaires, j'espère que ça t'a causé. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada